Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Ainsi résonne l'annonce de Pâques ce matin partout dans le monde, depuis toutes les communautés chrétiennes. Ce dimanche est un jour de fête, un jour de joie. Nous célébrons aujourd'hui la victoire acquise pour toujours par Dieu sur les forces du mal qui nous en sert. Alors que le coronavirus sème la crainte et la mort dans tous les pays du monde, cette annonce vient rejoindre chacune et chacun ce matin de Pâques et affirme en nous une véritable espérance, comme pour les générations passées au fil des épreuves traversées. Car cette espérance pascale ne déçoit pas. Jésus de Nazareth, mis à mort au début de notre ère, est sorti victorieux du tombeau. Il s'est manifesté vivant à de nombreux témoins. Cet homme est vraiment le fils de Dieu, comme il l'avait dit. Il est Dieu, venu porter notre condition humaine et la transfigurer. Deux mille ans après, la nouvelle de sa résurrection continue de courir le monde avec puissance. Parce qu'elle est toujours actuelle, elle parle de la vie plus forte que la mort. Elle nous concerne chacun et chacune directement. Non pas comme une théorie qui nous serait extérieure, mais bien comme une invitation à poser un nouveau regard sur notre vie si précieuse. Et Dieu sait si nous en avons besoin ces jours-ci. La mort et les forces destructives de l'humanité sont dominées. Elles sont derrière nous. Cela ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Cela signifie qu'elles sont traversées définitivement. Jésus est comme un premier de cordée qui nous fait avec lui victorieux de ses forces de mal. Certes, elles sont toujours nombreuses actives et semblent garder le pouvoir de nous détruire, à commencer par cette épidémie venue nous surprendre. Pensons aussi aux nombreuses guerres et la violence multiforme dont nous sommes capables. La mort est toujours là, oui, mais elle est traversée. S'approprier cette annonce du matin de Pâques change tout. Si la mort est traversée, c'est elle qui est anéantie, non pas la vie. Lorsque nous pleurons nos défunts avec nos yeux de chair, nous savons en notre cœur que Dieu ne les a pas abandonnés à la mort comme il n'a pas abandonné Jésus son Fils. Cette espérance du jour de Pâques ne déçoit pas. Elle nous porte à toujours choisir la vie avec générosité et à toujours la servir. C'est précisément là aussi que cette espérance de Pâques rejoint concrètement maintenant notre existence. Car la mort se traverse non seulement à la fin de l'existence, c'est une traversée de chaque instant, ici et maintenant. En cette période si particulière, nous nous interrogeons avec raison sur notre responsabilité commune dans les pratiques qui ont favorisé l'émergence et la propagation de ce virus. N'ayons pas peur d'aller au bout de cet examen de conscience et d'envisager les vrais changements qui s'imposent dans nos modes de vie pour la sauvegarde de la création et de notre vie si fragile. Nous sommes tous concernés. En cette période, nous retrouvons le désir des relations simples et d'une communion authentique entre nous, entre voisins, entre collègues, entre proches. Nous découvrons les barrières que nous avions érigées pour nous protéger. N'ayons pas peur de les dépasser et de les traverser une fois pour toutes. Nous sommes appelés à vivre ensemble et à nous en réjouir. En cette période si particulière, nous sommes touchés et édifiés par les nombreuses solidarités dont nous sommes témoins. Nos yeux s'ouvrent sur des femmes et des hommes restés dans l'ombre et pourtant serviteurs discrets de la vie, courageux, généreux. Ils nous appellent, rejoignons-les. Nous n'avons qu'un père et nous sommes tous frères. C'est Pâques. L'espérance renaît et ne déçoit pas. La vie sera toujours victorieuse. Dieu nous a fait vivants. Ce matin, nous nous rappelons que c'est cela et cela seul qui a le dernier mot. Entrer dans la foi en la résurrection, c'est accepter de lâcher prise. C'est accepter de faire confiance à une parole qui nous invite à nous dépasser, à aller au-delà de nos principes, de nos habitudes, de nos modes de pensée. C'est accueillir une parole qui roule la pierre de nos peurs et ouvre pour nous les portes d'une irréductible espérance. C'est enfin consentir à un nouveau départ, là où tout échoue et se détruit. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.